Bonjour les frères et sœurs et bienvenue sur sur Barana. Nous nous retourons pour les témoignages puissants. Nous devons nous sanctifier les frères et sœurs. Nous devons nous purifier. Nous devons, nous devons, nous devons faire des choses. Nous devons vraiment faire des choses pour Dieu. Des choses pour sauver nos âmes. Parce que tous ceux qui ont regardé, même les témoignages puissants précédents, ils ont tous été convaincus de l'existence de l'enfer. Et ici, nous parlerons des sirènes. Et c'est le témoignage puissant. 700! Mes frères et sœurs, il y a plus de 700 témoignages puissants. Mais ce que nous aurons pu compter, ça équivaut à environ 700 témoignages. Tout ça pour nous dire que Jésus, que c'est Seigneur, le paradis réel, le grand Dieu nous attend. Nous devons nous préparer à l'eau, ciel. Et pour pouvoir bien nous préparer. Il faut abandonner le monde. Et les choses de ce monde. Et les choses de ce monde, ce sont en réalité, toutes choses qui nous font perdre la gloire de Dieu. Dans ce monde, il y a des mauvais esprits. Il y a des agents du diable qui travaillent même dans certaines suicides, afin de pouvoir produire les choses du monde et des ténèbres de notre monde. Pour que vous voyons cela, nous serions séduit. Vu la publicité qui sera faite derrière, c'est ce que vous serez impressionné. Regardez les consens, s'il vous plaît. Quand vous le voyez, les frères, c'est ça le nouveau monde. Nos jeunes se sont décidés d'être belles. Même plus belles que belles. Et le résultat, ça donne ça. Et ça, c'est juste un bref aperçu. Sinon aussi, il y a les faux-ongles. Et de l'homme faux-ongles. Sans oublier les vêtements sexys, les hauts talons. Le diable a tout mis en œuvre pour que les femmes perdent la gloire de Dieu. Et ce témoin puissant, c'est le témoin d'une sœur, d'une femme, qui a rencontré le témoin qui se trouvait derrière ses maquillages, derrière ses rouges à lèvres, derrière ses faux-jeveux, derrière ses faux-ongles, et derrière tas de choses qu'elle va vous expliquer en détail. Ma sœur, si un homme veut te dire honnêtement, abandonne tes rouges à lèvres, c'est pas bien dit, n'aime pas ça. Abandonne tes produits de beauté, tout ça, c'est un histoire-là, parce qu'on rigole avec toi, qu'on ne fait pas que tu sois à lèvres. Bon, aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi tu dois laisser ces choses. Parce que le démon, il ne rigole pas. Ce qui intéresse le démon et même le diable, c'est ton âme. Et dans cet hommage que nous allons écouter, nous allons découvrir que quand une femme met des rouges à lèvres sur ses rèvres, tous ceux qui sont de sa bouche sont devenus des serpents. C'est vraiment bizarre, c'est vraiment étrange. Si vous êtes une personne qui a trop peur, que j'ai autant la force de pouvoir tout surmonter. Mais tant que nous allons entrer dans cet hommage puissant, nous allons juste continuer jusqu'à trois, et lancer le hommage puissant. Est-ce que vous êtes prêts à y aller ? Abonnez-vous maintenant, Ativez l'approche. Un clic en signe sur pour aller, c'est la part d'un câble, vous pouvez mettre trois autres chaînes, si n'importe quoi faire, et activez l'approche là-bas. Est-ce que vous l'avez fait ? Si vous l'avez fait, merci la professeur de nous soutenir. Maintenant, une, deux, et trois, La parole de Dieu nous dit dans De Timothée 1.8 que nous ne devons pas avoir honte de témoigner Jésus-Christ. C'est pourquoi je suis venu témoigner Jésus-Christ. Oui, je voudrais témoigner à propos de la sanctification dedans-dehors. Oui, je suis une servante de Dieu. Avant nous, on croyait seulement que la sanctification s'est limitée au niveau du cœur. On ne savait pas que la sanctification devait aller aussi jusqu'à dehors, jusqu'à ton apparence. C'est alors que la Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens 5.23, Nous devons nous sanctifier notre corps, notre âme et notre esprit. Donc, il a dit que le corps pèse à la carte, donc il a dit que le banc dans la biseau. Ça veut dire que dedans, il y a aussi le corps, donc Dieu regarde aussi à notre extérieur. Alors, Papa, bienvenue, un jour, à Mèbiso, message de la sanctification dedans-dehors, où nous avons révélé. Et un jour, c'est alors que le pasteur, bienvenue, nous avait amené le message de la sanctification dedans-dehors, selon que Dieu l'avait révélé. Il nous a prêché ce message et il nous avait recommandé chacun d'aller prier pour que le Saint-Esprit puisse nous révéler. Et moi aussi, je suis allé prier Et alors, Dieu m'avait aussi convaincu que c'était sa parole. Alors, après ça, c'est là, on a commencé à nous prêcher. Et pendant que je suivais les prédications, j'ai compris que les choses dont on parlait, moi aussi, j'avais ces choses en moi. Alors, quand je suis retourné à la maison, j'ai commencé à débarrasser toutes les choses que j'avais. J'ai commencé à me débarrasser des fausses cheveux que j'avais. J'ai jeté le maquillage. J'ai jeté mes boucles d'oreilles. J'ai jeté mes pantalons. Toutes les habits sexy que j'avais. Je ne suis pas arrêté à moi-même seulement, je le fais pour mes enfants aussi. J'avais tout jeté. Alors, je suis retourné chez mon pasteur. Je lui ai dit maintenant, je veux me répentir et je veux bénéficier de la délivrance par rapport à ces choses. C'est alors qu'on avait pris un rendez-vous et les jours sont arrivés. maintenant, je veux me partager avec vous pour vous expliquer les choses que Dieu a fait au travers de... les choses que j'ai expérimentées au travers de ma délivrance. C'est au mois d'avril 2015 C'est au mois d'avril 2015 que je suis passé par ma délivrance. C'est au mois d'avril 2015. Et on leur posait la question pour qu'on puisse s'identifier c'était qui qui s'est manifesté en moi. Et alors le premier esprit a dit qu'il s'est nommé la sirène de faux cheveux. Il a dit qu'elle était une sirène qui venait de l'Inde qui habite sous l'eau. Et on leur a posé la question de savoir comment elle cette sirène est venue s'est retrouvée en moi. Alors la sirène a répondu que c'est elle-même qui est venue me chercher. C'est elle-même qui est venue m'acheter avec son argent. Elle a acheté mes cheveux. Donc le fait qu'elle m'a acheté avec son argent cela m'a donné le droit de venir en elle et j'ai mis des serpents sur sa tête. Donc chaque cheveux que tu mets sur ta tête chaque cheveux représente un serpent. et bien ces faux cheveux avaient l'habitude de tomber chaque fois que tu peignais tu peignais ses cheveux certains cheveux tombaient. et et chaque fois que ça se moindrissait sur la tête ça devenait petit j'ai cherché encore l'argent pour acheter encore d'autres cheveux pour que ça reprenne la volume que ça devienne beaucoup sur la tête. Et ces sirènes ont dit ces cheveux en fait c'était des serpents et ces serpents spirituellement avaient attaché mes pieds c'est eux qui contrôlaient ma vie qui me dirigeait comment ils voulaient parce que mes mains et mes pieds étaient liés spirituellement et alors ils avaient emprisonné ma vie ils avaient amené ma vie sous l'eau parce que si les sirènes possèdent ta vie la première chose qu'ils vont faire ils vont prendre ton étoile ta destinée ils vont prendre ta vie et l'emprisonner spirituellement sous l'eau et ces sirènes avaient aussi volé mon énergie ça veut dire que je n'avais plus de force je me sentais tout le temps fatigué je ne savais pas pourquoi mais ils avaient spirituellement enlevé mon énergie ma force et ils avaient emprisonné ça sous l'eau ils avaient aussi volé mes finances et ces sirènes disaient au pasteur qui est en train de me délivrer il faut lui poser la question vous n'avez pas remarqué qu'elle est surendettée elle n'a plus d'argent alors ils avaient aussi emmené un esprit de colère en moi et ces sirènes et ces sirènes de cette manière spirituellement ils vont utiliser mes pieds pour que je leur serve sous l'eau alors ça c'était la sirène qui était entrée lorsque j'avais posé de faux cheveux qu'on appelle communément cabelo sur ma tête c'est à dire de mèche brésilienne bien aimé je voudrais insister sur un point il y a beaucoup de gens qui se sanctifient c'est bien ils se débarrassent de ces choses ils jettent c'est bien mais il ne faut pas oublier que même si tu te débarrasses de ces choses il y a le contact que tu avais fait avec ces choses il y a des esprits des sirènes qui étaient entrés dans ta vie qui doivent aussi être chassés de toi c'est pourquoi si tu es dans cette position tu dois rechercher ta délivrance ça c'était le premier point le deuxième point c'était le rouge à lèvres elle a dit moi je m'appelle la sirène rouge à lèvres et la sirène vous n'avez pas remarqué que j'ai abîmé sa bouche et chaque fois qu'une personne applique le rouge à lèvres ce sont des vénins des serpents qui entrent dans ta bouche dans ta bouche 12 36 malo bagno soto l'obato qui n'a coup semblant beaucoup la planète devant zambé la bible nous dit que nous serons jugés pour toutes les paroles qu'on aura prononcées il ya moi la maquembe aux sirènes rouge à lèvres à salaké c'est ce que faisait la sirène rouge à lèvres en moi la boîte à qui en groupe et n'y a soit j'avais j'étais aussi des rouges à lèvres alors n'a pas poudre paix on a accouté à la boîte à qui j'avais aussi j'étais toutes les folles poudre qui j'ai utilisé les fonds de teint la poudre la zéro tanzo quand dcp bas sirène et les fonds de teint là que je mettais c'était aussi des sirènes je ne savais pas la salle à 14 ans à poudre au commune au match ça faisait 14 ans que j'appliquais la poudre qu'on appelle mac m a c m a c mac mac poudre à la sirène et cette sirène là qui s'appelait du nom de la marque mac a dit elle elle avait abîmé ma peau pour que je sois condamné toujours à mettre des fonds de teint et mais bien les mes sirènes et cette sirène j'ai marché avec elle dans mon sac pendant 14 ans sans savoir que c'était une sirène c'est pourquoi mes bien aimé toutes les gens qui appliquent de poudre ce n'est pas seulement le poudre de marque mac mais c'est tous les poudres que nous avons l'habitude de mettre et à bas sirène ce sont des sirènes je vais maintenant parler des faux ongles que j'avais pas j'avais posé la fausse ongles une fois de toute ma vie je n'ai mis les faux ongles qu'une seule fois et n'installer encore trois jours et j'avais seulement fait trois jours avec ses faux ongles dans l'eau la gang a angopée la cause la la passe il m'avait j'avais demandé qu'on enlève ça parce que ça me faisait mal n'a pas encore supporté en route et la zocola la dépassée à gros c'est la maquette je ne supportais pas ça ça me faisait très mal je n'ai pas pu dormir avec ça alors et païna tchaka manzaka or là où j'avais posé c'est bon on était parti mais mettre ses faux ongles c'était une maison des sirènes donc je voudrais aussi insister même sur les histoires des faux cheveux nous devons prendre connaissance que les salons où nous allons pour nous faire coiffer la plupart des gens aussi qui font qui travaillent certaines des personnes qui travaillent dans ces salons collaborent aussi avec des sirènes alors si rien n'a manzaka l'hobi ya kotaki alingaka bebi sa apoli sa manzaka l'angam mais azwa kitante ma pota et quand même à tika liwana et cette sirène de faux ongles a dit moi mon but c'était de détruire ses ongles naturels mais je n'ai pas eu beaucoup de temps d'opérer parce qu'elle m'avait enlevé très vite il ya l'horreur n'a l'hobi au coquit au bois kabilo connuo mais il n'y a pas qu'elle contacter sa salaki bas sirène batikala rana kati c'est pourquoi j'insiste pour pour dire que tu peux te débarrasser des choses si tu jettes mais sache que seulement le contact là que tu avais fait avec ces choses il ya des sirènes qui sont venus et qui sont restés à toi c'est pourquoi on doit prier pour toi par rapport à ces choses à l'hobi nana ingam omna c'est là qui n'a rien à côté pas pour l'isane amanda et elle disait c'est elle-même qui est venu mais même chercher elle voulait avoir mes ongles c'est pourquoi je suis entré en elle d'abama à côte tia kawana bafos ongles on est photo sale à ta choisir bisou t donc c'est faux donc que nous avons l'habitude de mettre là ce sont pas nos ongles il faut faire très attention avec ça d'ambassade à l'image n'est tout à qui toko sable au connuo son aïe 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 la quai la poème sous sous la baguie abba bijou nabwa kaki j'ai arrivé à un autre point qui sa aux des bijoux que j'avais jeté la tobo la ramato inangai n'a chaque pas percée n'amato il n'en j'avais percé mes oreilles alors la cacha délivrance à l'objet commune et taty wata et pendant qu'on est délivré cet esprit a commencé à dire moi je suis une sirène mais de sexe masculin parce que il n'y a rien à la maison on l'a tourna tchaki batta toi j'ai la maison mais on n'a tchaki percine et la maison à batta toi j'ai parce que la maison où je suis allé faire mais je suis allé mettre des percines c'était la maison où on met des tatouages sur les gens dont percine la tatouage et c'est l'eau comme encore il ya pas sirène toujours et donc le percine et les tatouages sont là appartiennent toujours aux sirènes alors tati watana police à king alitoi alors ce sirène la mal avait avait fait pourrir mon oreille a bien proposé à king alam et la ki bakliana boyaki cessé cessé css siren disait je l'avais même proposé que pour qu'ils puissent m'attirer qui puisse m'amener des clients et elle avait revisé à l'gang et à proposer le nabal bercy gana ya métal en fait le jour je suis allé me faire de persigne, ce monsieur-là m'avait proposé de me mettre de persigne en fer dans mes oreilles, mais moi j'avais refusé je ne voulais pas ça c'est pourquoi il était fâché il avait fait pourrir mes oreilles moi j'avais jeté tous les bijoux, que ce soit en or, que ce soit les fantaisies, j'avais tout jeté et il y avait une autre sirène qui m'avait possédé lui, il s'appelait la sirène des ornements elle, c'est les bijoux, son rôle c'est d'embellir elle s'appelait elle se disait, moi je suis des bijoux qui coûtent cher mais bien, mais toi, l'année c'est la sirène, c'est la sirène et toi, l'année, c'est la sirène et toi, l'année, c'est la sirène et toutes ces sirènes voient nos étoiles sous l'eau et pendant ma délivrance, ces sirènes disaient pendant qu'elle jetait, elle me prenait pour me jeter dans la poubelle, je voyais et puis elle disait, tu croyais que comme tu avais jeté les bijoux tu t'étais débarrassé de moi, j'étais toujours en toi c'est pour dire que je m'étais débarrassé des bijoux mais l'esprit de cette sirène-là des bijoux n'était pas sorti de moi parce qu'il était déjà entré depuis le jour que j'avais mis des bijoux la Bible nous dit dans Jean 10-10 que le voleur ne vient que pour égorger, détruire et dérober c'est la vérité, la parole de Dieu ne trompe pas et cette sirène d'ornement avait aussi amené la colère en moi et j'avais dit au début que si les sirènes viennent dans ta vie ils prendront ta vie, ils vont le mettre sous l'eau et la sirène d'ornement avait aussi emprisonné ma vie sous l'eau et puis elle s'est vantée de n'avoir pas commencé avec moi aujourd'hui bien aimée, écoutez ceci et cette sirène a dit je suis entrée dans sa vie dès le premier jour quand elle était encore bébé le premier jour qu'on avait troué les oreilles pour mettre le bouc d'oreille c'est alors que je suis entrée dans sa vie ça veut dire que toute personne à qui on a percé les oreilles pour mettre le bouc d'oreille que ce soit des bébés, que ce soit des adultes qui sont en train de se percer aujourd'hui sache que ce sont des sirènes, tu ouvres des portes à des sirènes qui viennent entrer dans ta vie et puis parce que c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai et à dire que parmi les bijoux que j'avais jetés, il y avait certaines que je n'avais même pas encore portées et cette sirène regrettée, elle disait pendant la délivrance, vous avez même chassé d'autres bijoux qu'elle n'avait même pas encore portées vous avez jeté ça c'est pourquoi nous devons faire très attention nous devons bien lire la parole de Dieu et puis nous devons rechercher la sanctification que Dieu nous recommande nous, les enfants de Dieu, nous commençons à souffrir, nous nous plaignons sur nos vies parce que ça ne va pas, ça ne marche pas pourtant c'est nous-mêmes qui créons ces problèmes au travers de ces choses, des sirènes que nous allons mettre dans nos corps pourtant Dieu ne nous a pas envoyé de faire ces choses bien aimé, toi qui m'entends, recherche ta délivrance et nous allons à un autre point c'est le point des lentilles bien aimé, les lentilles que nous avons l'habitude de mettre dans les yeux nous nous cherchons de problèmes ces lentilles là que j'avais mis dans mes yeux, or c'était des sirènes ça fait 17 ans que j'avais mis des lentilles dans mes yeux j'avais fait un mois avec ces lentilles et puis j'avais enlevé ça et c'était des lentilles de couleur verte et bien aimé, les lentilles, c'était une sirène de séduction parce que quand tu mets des lentilles, tes yeux vont changer d'apparence et tout le monde qui me regardait cherchait à savoir comment j'avais des yeux vertes pourtant c'était cette sirène là, les lentilles qui les a tirées vers moi et pendant qu'ils étaient attirés ils étaient directement séduits c'est pourquoi nous devons faire attention à toutes ces choses que nous allons appliquer des lentilles, ce sont des sirènes, il faut arrêter avec l'usage des lentilles la parole nous dit que le brebis du Seigneur entend sa voix et y suivre nous allons à un autre point nous avons l'habitude de voir nos ongles sales on avait l'habitude de dire nos ongles comme ça c'est sale il faut mettre un peu de vernis pour que ça soit joli pourtant ces vernis c'était des sirènes c'était des sirènes ces vernis et cette sirène des vernis a dit il a détruit mes mains et il a amené mes mains sous l'eau jusqu'à ce qu'ils prennent la décision de savoir qu'est-ce qu'ils vont faire de mes mains et cette sirène des vernis marchait ensemble avec la sirène de bijoux parce que eux tous sont un et cette sirène avait aussi amené les inquiétudes en moi, les soucis en moi et la colère parce qu'en fait les voleurs ne viennent que pour égorger, détruire et voler et la sirène s'est vantée, vous n'avez pas remarqué qu'elle n'a pas l'habitude de sourire ? parce qu'ils avaient ravi ma joie et ils avaient amené ça sous l'eau ils avaient enlevé ma paix je n'avais plus d'assurance ils ne se sont pas limités là, ils ont pris ma beauté, ils ont amené ça sous l'eau parce qu'ils doivent prendre ta beauté naturelle emprisonner ça sous l'eau pour te donner leur visage de sirène pour qu'ils puissent l'utiliser dans la séduction bien aimé, si tu es encore esclave de vernis, ils recherchent vite ta délivrance cette histoire de la sanctification ce n'est pas de la blague nous devons nous apprêter parce que jésus revient bientôt nous devons nous sanctifier mais bien aimé un autre point c'est un démon qui s'appelle stérilé les mamans devront faire très attention nous avons l'habitude de dire oui je vais utiliser des pilules, je vais mettre un plat, je vais utiliser des préservatifs pour mes propres protégés, ce sont des démons c'est une autre risque du diable pour nous emprisonner et pour nous acquiser devant Dieu parce que celui qui donne des enfants c'est Dieu nous maintenant nous allons empêcher ces choses Dieu seul peut décider, il sait s'il veut donner les enfants et il sait quand il veut arrêter mais Satan est venu comme s'il voulait nous aider mais après t'avoir aidé il va aller encore t'acquiser devant Dieu bien aimé toute personne qui a mis des stérilés, des pilules, qui a mis des implants, qui utilise des préservatifs, ce sont des démons, il faut se débarrasser de ces choses moi j'avais mis les stérilés il y a 5 ans pour ne pas concevoir pendant 5 ans et après 5 ans je suis allé à l'hôpital pour qu'on enlève ça on commençait à chercher les stérilés, on ne retrouvait pas ça, ça s'était disparu dans le corps on ne pouvait plus facilement voir ces stérilés dans mon corps et le médecin m'a dit madame nous n'avons plus d'autres solutions nous devons opérer pour retrouver ces stérilés là bien aimé on m'a fait une opération et le stérilé en question je l'avais acheté à 120 euros mais pour l'opération je devais en plus payer 600 euros et ce démon nommé stérilé me disait mais c'est elle même qui est venue me chercher à l'hôpital et pendant qu'on lui disait qu'on lui posait la question de savoir qu'est-ce qu'il avait détruit dans ma vie et cette demande est stérilé répondait j'ai détruit toutes ces règles j'ai aussi détruit sa maternité et il riait il disait mais il faut la demander si elle voit encore ses règles j'ai pris toutes ces règles et je vous ai tout à l'heure dit que ces sirènes ces démons ne viennent que pour emprisonner la vie d'une personne et pour le mettre dans la prison sous-marin sous l'eau mais ces démons des stérilés avaient emprisonné ma vie dans l'hôpital et il disait oui parce qu'elle même est venu me chercher à l'hôpital c'est pourquoi les mamans écoutons la parole de Dieu quand Dieu nous avertit nous devons faire très attention ces choses ne sont pas de Dieu bien aimé dans l'amour de Dieu allons enlever toutes ces choses repentons nous et recherchons la délivrance par rapport à cela cela est très important pour le royaume des cieux cela est très important pour ton royaume des cieux la bible dit rien de suyer n'entrira dans le royaume des cieux alors toutes ces choses que je suis en train de nommer ici ce sont des choses qui suivent le temple du saint de Dieu parce qu'un corinthien nous dit que nos corps sont le temple du saint de Dieu il y avait un autre point c'était l'esprit de la peur c'était l'esprit de la peur une autre chose que le diable a l'habitude de mettre dans la vie des enfants de Dieu c'est la peur c'est la scientification parce que nous expérimentons cela au travers de la scientification les gens se posent la question à quoi allons-nous ressembler mais quand tu es né tu étais comment tu étais comme Dieu voulait que tu sois tu étais comme le maquillage tu étais comme le maquillage tu étais comme le maquillage et toutes ces choses que nous avons l'habitude que nous avons trouvé de maquillage nous avons trouvé cela ici sur la terre c'est ainsi que nous avons commencé à appliquer n'ayons pas peur nous sommes très belles sans ces choses des sirènes donc la peur est là il y a des satan qui est vraiment et cette peur c'est ce que satan est venu implanter en moi et il avait aussi mis les inquiétudes, la soucis et la colère en moi et cet esprit avait aussi mis m'emprisonner ma beauté sous l'eau ils avaient pris mon étoile et mon assurance ils avaient mis ça sous l'eau ils avaient pris ma paix ils m'avaient enlevé la paix je n'avais plus de paix bien aimé, Dieu nous aime et veut que nous soyons bien mais nous-mêmes nous sommes allés vendre tout ce que Dieu nous avait donné auprès de satan pourtant ce n'était pas la volonté de Dieu pour nous un autre point et il y avait un autre démon qui s'est manifesté à moi il a dit, lui, il s'est nommé le démon trouble bien aimé, le trouble c'est vrai c'est vrai parce que la plupart de nous, des enfants de Dieu nous appelons des chrétiens mais nous vivons dans le trouble trouble et confusion il y a beaucoup de troubles et beaucoup de confusion dans la vie des chrétiens alors trouble, il y avait des démons il y avait des troubles dans ma maison et ces démons-là, des troubles, avaient aussi amené les troubles dans ma maison dans ma maison, il n'y avait que d'incompréhension sur incompréhension pour qu'il n'y ait pas d'entente entre moi et mes enfants mais Dieu est bon, il a restauré mon foyer pour terminer, je vais donner un dernier point c'est le point où les enfants de Dieu ont l'habitude de pleurer nuit et jour c'est le point de finance il y avait aussi une sirène qui s'appelait les finances donc son rôle c'est d'emprisonner les finances des enfants de Dieu en fait l'argent que Dieu nous avait donné nous nous sommes allés de nous-mêmes le donner à des sirènes avec toutes ces choses, quand je suis allé acheter toutes ces choses dont je viens citer c'est alors que j'ai vendu mon argent aux sirènes donc, les sirènes nous avons la finance qui s'appelait les finances dans ma maison qui s'appelait les amis en fait, cette sirène qu'on appelle finance emprisonne l'argent de toutes personnes qui entrent dans leur maison pour acheter leurs produits bien aimé la scientification de dehors dont on nous parle c'est très important pour les chrétiens c'est ça qui va nous affranchir pour que nous puissions devenir libres vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira parce que la parole de Dieu dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira moi aujourd'hui je connais la vérité c'est pourquoi je suis devenu libre c'est pourquoi j'ai voulu partager ce témoignage de ma délivrance mais bien aimé les choses dont je vous ai parlé sont des choses réelles c'est ce que j'ai dit 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 si tu as des doutes va prier demande au Saint-Esprit qu'il te révèle qu'est-ce que les sirènes ont pris de ta vie au travers de ces choses comme le Saint-Esprit ne ment jamais il va te révéler et la Bible nous dit dans Jérémie 33 invoque, cherchez moi si nous cherchons Dieu de tous nos coeurs il va nous révéler des choses cachées des choses que nous ne connaissons pas c'est ça que j'avais à partager avec vous mes bien-aimés et la Bible nous dit dans Apocalypse que celui qui a des oreilles pour entendre puisse entendre Jésus-Christ revient bientôt Jésus-Christ revient bientôt que Dieu vous bénisse Amen mes frères et sœurs ce témoignage c'est méthodique c'est clair facile à comprendre mais dans l'application vous aurez besoin d'aide que Dieu vous donne la force d'abandonner d'abandonner toutes ces choses et de marcher sur le chemin du paradis merci des frères et sœurs de regarder cette vidéo jusqu'à ici de ce matin travaille une série de témoins puissants abonnez vous activez la cloche et jetez un coup de réprouvoie à chaque fois si une nouvelle vidéo vous attend ce que nous découvrons ce que nous découvrons c'est ainsi c'est même plus grave que ce que vous pouvez imaginer vous ne pouvez même pas imaginer mais regardez vous n'avez pas le camp elle a perdu la gloire de Dieu et ça se sent que effectivement la joie n'est pas sur cette image elle n'a pas la joie de son visage elle a des lentilles de ses yeux elle a tout même des bouts de main sur son nez comme si elle était une esclave que je n'utilise de l'esclavage des témoins abonnez vous pour mettre la vidéo pour la prochaine vidéo ah j'oubliais en tout cas si je viens de savoir la liste n'a pas d'accord abonnez vous également si on va voir 3 autres chaînes si tu n'as pas encore fait et actuez la cloche je t'abonnez vous aussi et soyez prêt